J'ai été très surpris d'ici même à la fois, parce que quand Yad annonçait qu'il est pour l'application de la charia, mais il n'est pas pour la partition du Mali, j'avais vraiment des espoirs comme quoi nous pouvons encore discuter et parler et voir éventuellement comment est-ce qu'on peut faire éviter à notre pays tous ces problèmes éventuels qui peuvent venir. Mais la vision de ces deux pour parler de l'indépendance et la partition du Mali nous met aujourd'hui dans une position très difficile, parce qu'il est difficile aujourd'hui de parler de la partition du Mali, c'est impensable, c'est inacceptable, je le dis très franchement, de parler de la partition du Mali. Mais toute autre revendication peut être discutée, peut être, mais parler de la partition du Mali, je pense que la barrée est montée trop haut. Mais justement, vous, les associations islamiques du Mali, est-ce que vous êtes pour la charia dans le nord de ce pays ? Vous savez, dans le nord, dans le sud, ailleurs, c'est la même chose pour nous. Nous sommes des musulmans, notre pays est un pays musulman, je peux le dire ainsi, il y a toutes les autres religions, la République est laïque, mais certes, nous sommes quand même majoritairement musulmans, 95% musulmans dans notre pays. Depuis tout le temps, nous avons coexisté avec tout le monde, les autres religions, les autres pensées, les autres courants. Le Mali, intelligemment, a pu vraiment vivre avec toutes ces différences, sans problème. Je pense que nous pouvons faire un islam qui peut encore préserver cette quiétude, cette paix qui a toujours caractérisé le Mali. On n'a pas besoin de fusil pour imposer la foi à qui que ce soit. Je crois que ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas la bonne démarche. Nous avons pensé que nous pouvons parler avec nos frères pour vraiment leur faire comprendre que leur démarche n'est pas la démarche appropriée selon notre entendement. Cheikh Mahmoud Diko, le président du Haut Conseil islamique du Mali.